Laurent Magazine bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une émission unboxing Zelda. Donc aujourd'hui j'ai reçu mon masque de Majora. Je vous rappelle que le premier épisode était sorti sur la N64 et ensuite le remake était sorti sur la New 3DS. Vous avez d'autres apparitions qui sont arrivées dans d'autres jeux, on verra ça tout de suite après générique. Allez c'est parti, le voici ! Donc comme je vous disais, j'ai reçu mon masque qui devait sortir donc en septembre et qui sort en mi-décembre. Il y a eu quelques retards, on rappelle que le Covid ou les livraisons ou les productions en fait ça a pris du temps. Donc le voici enfin, j'ai eu une version donc First for Figures en version collector avec donc le socle qui s'éclaire ainsi que le masque. Sinon vous aviez une autre version et vous aurez les photos aussi sur les côtés du masque classique posé sur son support. Voilà donc je vais pouvoir l'ouvrir. Donc je vous rappelle que le socle aussi s'éclaire de façon différente au niveau des couleurs, vous avez plusieurs couleurs différentes. Donc on va découvrir la boîte déjà. Donc vous avez juste derrière donc Majora's Mask, les couleurs que crée votre socle puisque vous avez donc vert, rouge, blanc, bleu et jaune. Le masque lui sera tout éclairé ainsi que les yeux, c'est super joli. Par contre je vous assure que je m'attendais à une boîte beaucoup plus petite genre comme ça quoi, comme ça. Je voyais le masque limite de cette taille et en fait on en est loin parce que vous voyez, moi je m'attendais à un truc comme ça, il est comme ça, il est beaucoup plus gros. Et puis voilà donc du coup on peut l'attacher aussi au mur donc il y a une attache spéciale pour l'attacher au mur ou le laisser sur son socle. Sur les côtés on voit The Legend of Zelda Majora's Mask. Voilà rien de particulier. Ok donc on va l'ouvrir et sous le dessous non il n'y a rien donc c'est parti. Alors lorsque j'ai ouvert la boîte et retirer le masque juste sur le côté, en fait le fond d'écran qu'il y a derrière c'est juste trop joli. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le boîtier d'ailleurs de la New 3DS, on voit la lune avec Skull Kid. Alors je vous rappelle que le masque a été volé par Skull Kid dans le Majora's Mask à un vendeur de masques donc il y en a une centaine, sur N64 normalement il faut tous les récupérer. Et vous avez même à un moment ce masque là, même quand vous l'utilisez sur Breath of the Wild, lorsque vous êtes à côté des monstres et des ennemis, du coup ils vous attaquent pas, ils vous regardent genre bizarrement et les points d'interrogation, ils vous regardent bizarrement lorsque vous êtes à côté même des gros monstres aussi, ils se demandent qui vous êtes puisqu'en fait le masque a un pouvoir. Et vous pouvez aussi dans Hyrule Warriors, il avait fait une apparition Skull Kid avec le masque donc vous pouvez attaquer, voilà tout ça. Et c'est des personnages débloquables. Le masque est super joli. Il était sorti d'ailleurs en autre version chez First4Figure, ça c'est la deuxième version. Une version immense un peu de cette taille sur un arbre. Là aussi j'essaierai de vous trouver des photos et bon trop trop cher, là au moins c'était accessible. Alors voici le masque. Voyez que déjà il est plus petit, il n'est pas en grandeur nature parce que je vous dis grandeur nature normalement ça prend la taille du visage. Bon là déjà je ne sais pas si vous m'entendez encore mais voilà c'est super joli. J'ai mon masque sur moi. Vous avez une accroche juste là comme pour mes enceintes. Vous pouvez l'accrocher sur le mur. Voilà et vous avez alors j'ai un bouton on. Alors ça manque de piles donc il va falloir que je trouve des piles. Voilà à moins que ce soit là-dessous les piles. Et oui. Ah mais d'accord. Donc en fait vous pouvez éclairer le masque et le socle. Donc là aussi je pense qu'il n'y a pas les piles. Non. Donc du coup il y a deux emplacements. Il y a un et deux. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Ce que je vous propose c'est que je vais essayer de trouver des piles comme ça on va regarder ensemble quand ça s'éclaire. Alors je vous avoue que je n'ai pas trouvé de piles puisqu'il y a des piles spécifiques mais par contre vous pouvez brancher donc le socle en usb c'est et du coup en fixant le masque par dessus et bien du coup comme vous voyez les yeux s'éclaire ainsi que le socle qui change de couleur. Donc du coup au moins il va pouvoir aller dans ma vitrine concernant Zelda. Là vous aurez des images aussi de ma vitrine. Voilà donc c'était le masque de Majora. Donc une production de First Four Figures. The je vous rappelle que vous pouvez le retrouver version socle éclairé pour une centaine d'euros sur les magasins spécialistes sur internet et vous avez aussi la version classique sur son socle qui n'est pas éclairé. Attention donc à voir quelle version vous souhaitez. Voilà j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter sous la vidéo si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez le prendre ou non ? Est-ce que vous avez déjà joué à Legend of Zelda Majora's Mask. D'ailleurs un jour peut-être qu'on essaiera de faire le jeu en découverte Retro Games. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à cocher la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Allez je vous dis à très vite chez Laurent Magazine. Bisous, ciao ciao !